Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la Meditech protestante du GIFT pour une conférence doublement d'actualité. D'une part, dans le cadre de son centenaire, les éditions Labor et Fidesse rééditent cette année un certain nombre de classiques de son catalogue. Et parmi eux figurent l'ouvrage qui nous réunit ce soir, donc les derniers instants de la vie, d'Elisabeth Kubler-Ross. D'autre part, le calendrier législatif, puisque le Président de la République a annoncé début mars dans la Croix et Libération, les grandes lignes du projet de loi sur la fin de vie, qui sera débattu à l'Assemblée nationale à partir de la fin de la vie. Ainsi, même s'il s'agit d'une réédition, il nous a semblé intéressant de proposer une conférence autour de ce titre majeur de l'histoire d'accompagnement des personnes en fin de vie, conférence pour laquelle nous sommes ravis d'accueillir un duo de conférenciers, Annick Van der Linden, ancienne responsable des homonories protestantes des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et désormais maître de conférence en théologie pratique à l'UNISTRA, et Pascal Hupcher, pasteur et responsable de l'hômonnerie des établissements sanitaires et médico-sociaux de l'UEPAL, et je vous remercie tous les deux chaleureusement d'avoir accepté cette proposition. Donc habituellement, arrivé à ce moment-là de la conférence, je laisse la main, mais je vais faire une petite présentation géographique, puisque c'était comme ça qu'on s'était réparti les choses au moment de la préparation de la conférence. Donc Elisabeth Kublar-Ross est née en Suisse en 1924, elle est la fille d'un homme d'affaires. À l'âge de 18 ans, en pleine seconde guerre mondiale, elle aspire à devenir médecin, et elle est embauchée dans une clinique de Zurich où des réfugiés de toute l'Europe affluent. Au sortir de la guerre, elle s'engage dans le service civil volontaire international, en Pologne, où elle intervient pour une épidémie de typhus qu'elle contracte à elle-même. Elle relatera de nombreuses reprises avoir été transformées par son passage par le camp de concentration de Maïdanek, où des enfants condamnés aux chambres à gaz avaient dessiné des papillons sur certains murs des barraquements. En 1947, elle fait un court séjour dans l'Est de la France, où elle s'occupe de prisonniers allemands. De retour en Suisse, entre 1951 et 1957, elle poursuit avec succès ses études de médecine, et au cours de ses études, elle se rapproche d'Emmanuel Ross, un médecin américain qu'elle épouse en février 1958, avant d'aller s'installer avec lui aux États-Unis. Et c'est outre-Atlantique qu'elle obtient son diplôme de psychiatre en 1963, après trois ans d'études à New York et Denver. En 1965, elle devient professeure assistante en psychiatrie à l'Université de Chicago, et travaille au Billings Hospital, où elle met en place un séminaire sur les malades en fin de vie, au sein desquels elle va donner la parole à des patients, et ça c'est un geste de tout un peu innovateur. Ce travail aboutit à la parution de son livre « On Death and Dying », publié chez l'éditeur Macmillan durant le premier semestre 1969. Son sous-titre, qui a totalement disparu de la traduction française, explicite l'objectif du livre, ce que les morts ont à apprendre aux docteurs, aux infirmiers et infirmières, aux clergés et à leur propre famille. Dans la société des Trente Glorieuses, où la mort apparaît comme tabou, elle fait de la fin de vie un sujet public, comme en témoigne le titre de l'article consacré au livre dans le magazine Time, paru le 10 février 1969, et qui s'intitule « Mourir, la sortie de l'obscurité ». Le 21 novembre 1969, le journal Life publie quant à lui un article richement illustré de photos, intitulé « Une immense leçon pour les vivants », et qui marque les esprits par le témoignage d'une jeune patiente atteinte d'une maladie incurable, et qui jette ainsi une lumière inattendue sur le travail de Kubler-Ross. L'article retrace l'histoire de son séminaire, et en fait c'est un groupe d'étudiants en théologie presbytérien, qui vient demander à la psychiatre des explications sur l'accompagnement des mourants, puisqu'ils auront cette charge dans leur ministère. Et elle répond qu'elle sait très peu de choses sur le sujet, mais elle leur propose de réaliser des entretiens avec les patients en famille, et d'en consigner le contenu. Elle met en place ainsi un séminaire, qui va réunir praticiens hospitaliers, travailleurs sociaux et étudiants en théologie, qui prennent douze part au suivi des entretiens derrière des glaces sans teint, et les patients étant informés de la présence de ces observateurs. Le journaliste de Life rapporte que sur les 200 patients qu'elle sollicite, au sein de l'hôpital de Chicago, trois seulement refusent de lui répondre, et elle va ainsi mener avec ses élèves un nombre considérable d'interviews qui vont constituer la matière du livre. Si l'ouvrage est un succès de sa parution, il a un effet négatif dans la carrière de Kubler-Ross, puisqu'elle est licenciée pour mauvaise publicité, son livre sous l'entend qu'on meurt dans l'hôpital où elle travaille. Mais cette péripétie apparaît presque anecdotique face au succès du livre. En soit, en 1973, le titre en est à sa dixième édition, et cinq ans après sa parution, il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires aux Etats-Unis. C'est donc chez Labore et Fidesz que paraît la traduction française en 1975. Je passe sur les traducteurs. Un est un traducteur habituel de Labore et Fidesz, et l'autre semble n'avoir traduit que ce livre au cours de sa carrière. Donc j'ai essayé de repérer un petit peu les indices de la réception du livre en France, mais c'est un tableau très rapide, une esquisse qui évidemment mériterait d'être précisée. Je n'ai pas trouvé de recension du livre dans les archives du monde, mais Kubler-Ross est cité à trois reprises l'année de la parution de la traduction, dont une fois avant la parution du livre, pour une autre traduction, mais d'ouvrage de conférence qu'elle a donnée aux Etats-Unis. On n'a pas de recension dans le Figaro et dans Libération, et il semblerait que la réforme, que j'ai parcourue ce matin et cet après-midi, jusqu'en 1975 en entier, le premier trimestre 1976, n'ont pas retenu l'ouvrage. Il n'en est pas question, alors qu'il y aurait eu des opportunités, mais je vous passe le détail. Et donc, si les échos ne se trouvent pas dans la presse généraliste, c'est en fait dans les revues scientifiques qu'on va en trouver trace. En 1976, dans la revue historique Les Annales, on a un article intitulé « Le travail de la mort » et qui mobilise à plusieurs reprises le texte de Kubler-Ross. Plus intéressant de notre point de vue, à l'automne 1978, le bulletin d'éthique, études théologiques et religieuses, la revue de Montpellier, rédigé par Eric Fuchs, présente d'une traite les derniers instants de la vie et son volume complémentaire, dont je pense à Nick reparlera, qui s'appelle « Réponses et questions sur les derniers instants de la vie » qui est une explication du livre liée à toutes les réactions qu'il a suscitées. En 1981, on trouve une autre double recension de ces deux titres dans les archives de sciences sociales et religieuses. Et enfin, c'est encore dans l'étude théologique et religieuse qu'on a une trace de la diffusion du travail de Kubler-Ross en France puisque, durant l'année universitaire 1985-1986 à l'Institut protestant de théologie, il y avait un mémoire de maîtrise qui a été soutenu sur l'accompagnement des mourants selon Elisabeth Kubler-Ross. La RHPR à Strasbourg ne semble pas avoir fait de compte-rendu des derniers instants de la vie, mais le colloque organisé par la faculté en novembre 1986 sur « Écoute et accompagnement » contient un article d'un Suisse vraisemblablement puisque son article commence par cette phrase « Dès sa parution en traduction française, l'ouvrage de Madame Kubler-Ross a eu un redentissement considérable dans les milieux pastoraux et ecclésiaux en Suisse romande. Au travers de rencontres interdisciplinaires, de publications, de sessions de formation, des aumôniers, de recyclage pastoraux, etc., ces principales idées sont devenues communes et ont inspiré jusqu'à la pratique des visiteurs laïcs dans les institutions hospitalières. » Donc cette phrase est intéressante dans le sens où elle montre l'impact du livre, peu de temps, moins de dix ans, après sa publication en français. Donc on voit que l'ouvrage a une réception dans les milieux aussi bien protestants que non-protestants. Et ce qui est intéressant, c'est que les non-protestants soulignent la dimension religieuse de l'approche de cette psychiatre américaine. Donc avec ce livre, Elisabeth Kubler-Ross ouvre la voie au développement des soins palliatifs, dont elle sera dans les décennies suivantes une actrice de premier plan. L'impact de son livre est immense. Il est traduit en plus de 30 langues de son vivant et son autrice reçoit 30 doctorats d'honoris causa, pardon, d'université à travers le monde. A la fin des années 70, elle est désignée comme l'une des 11 femmes de la décennie et en 1999, elle figure parmi les 100 personnes les plus influentes du siècle désignées par Time Magazine. Après l'apparution des derniers incendres de la vie, elle va orienter ses recherches toujours au plus près de la frontière entre la vie et la mort, en fait, et va s'intéresser aux expériences extrasensorielles et de mort imminente. Et elle va ainsi susciter des oppositions dans la communauté médicale, du moins une partie. Et son dernier combat sera en faveur des malades du SIDA au début de l'épidémie et elle mourra en 2004. Donc voilà pour une petite présentation biographique et je vous laisse maintenant les deux conférences. Merci. Donc on s'est réparti un petit peu cette présentation de livre et du sujet que le livre contient. Donc sur ce livre édité comme ça a été rappelé aux éditions de la Portée Fidesse, Les derniers instants de la vie. Le livre paru en... ça a été rappelé en 1969 aux États-Unis et traduit en 1975 donc chez la Portée Fidesse. Et... il me revient de rappeler ça a déjà un peu été mentionné l'aspect daté de ce livre qui donc date déjà de 1969 mais qui est très marqué dans son expérience par l'après-guerre, par la période qui a suivi parce que nous sommes très clairement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ne dit-on pas d'ailleurs que le sujet de la mort et de son approche comme sujet d'étude par Elisabeth Kübler-Ross lui serait venu suite, ça a été dit à l'instant, à la visite du corps de concentration celui de Maïdanek ou Deneck je crois qu'on dit. Elle y découvre les papillons noirs dessinés sur les murs par les enfants juifs avant de mourir ce qui selon eux signifiait qu'ils s'envoleraient comme une chenille de vien papillon ces papillons qui deviendront plus tard le symbole du travail d'Elisabeth Kübler-Ross elle aurait d'ailleurs affirmé que c'est suite à cette visite qu'elle a désiré consacrer sa vie à l'accompagnement des mourants. Nous sommes donc au lendemain de la guerre dans une période où la médecine vraiment scientifique s'est développée réellement certes née entre les deux guerres par exemple si on pense on entend souvent dire que la médecine scientifique est née avec l'arrivée de la pénicilline donc découverte en 1928 mais en fait dont l'utilisation et la façon de l'utiliser de façon thérapeutique date de l'après deuxième guerre des années 45 et donc où cette médecine devient réellement efficiente avec une conception du progrès dans le domaine de la médecine perçue comme sans limite et qui va éloigner justement la mort des personnes cette mort qui fut et le dit dans son livre dans la première partie omniprésente et si terrible durant la guerre ce sont aussi le début de la médecine spécialisée qui est celle de l'organe avec cette vision un peu mécanique du corps humain qui débute à ce moment là où chaque service hospitalier soigne un organe plus qu'une personne même le cancer n'est pas une maladie générique comme on l'a dit par la suite en tant que tel mais une maladie de tel ou tel organe même si on commence à avoir une certaine compréhension déjà à l'époque des métastases cancéreuses ces deux facteurs qui se réunissent dans une notion de progrès médical orienté vers la guérison de toutes les maladies font que l'approche de la question du morant et de la mort n'est pas le sujet du moment bien au contraire Elisabeth Kübler-Ross s'en fait l'écho dans son livre elle racontera les violentes oppositions et ça a été dit aussi à l'instant par Thomas obstacles de ses collègues médecins hospitaliers quant à l'étude de l'accompagnement du morant pris globalement il faut donc bien entendre alors l'aspect à contre-courant du sujet de son étude à l'époque du progrès impressionnant de l'efficience de la médecine du coup et même à travers la guerre dit-elle dans ses premiers chapitres elle montre comment la mort devient ou est devenu déjà un sujet tabou qu'il faut éloigner de sa propre vue et du monde médical elle fait ainsi opposition à ce qui existait autrefois et je vous lis un petit passage par rapport à cette comparaison avec le passé qu'elle fait au départ je cite pages 13 et 14 de son livre ayant été élevé dans un pays d'Europe où la science n'est pas particulièrement avancée j'espère qu'il n'y a pas trop de Suisse dans l'assistance enfin si à toi où les techniques modernes viennent seulement de se frayer un chemin dans la pratique de la médecine où les gens vivent encore parfois comme il y a un demi-siècle j'ai eu l'occasion d'étudier ce qui correspond peut-être à l'évolution de l'humanité en raccourci parmi mes souvenirs et puis de douleurs aiguë et fait la répartition de ses biens et de ses terres dont rien ne devait être retranché toutefois jusqu'au moment où sa femme l'aurait rejoint dans la mort il a demandé à tous ses enfants de se partager le travail les responsabilités et les devoirs qu'il avait lui assumés jusqu'à son accident puis il a prié ses amis de venir une dernière fois pour qu'ils puissent prendre congé d'eux bien que je fusse à cette époque encore une petite fille je n'ai pas été exclu de cet adieu pas plus que mes frères et soeurs nous avons également pu participer au préparatif de la famille ainsi qu'à son chagrin jusqu'à la mort du malheureux après qu'il eut rendu le dernier soupir on ne l'emmena pas mais on le laissa dans ce foyer qui lui était cher qu'il avait construit parmi ses amis et voisins qui vinrent le regarder tandis qu'il reposait entouré de fleurs là où il avait vécu en ce lieu qu'il avait tant aimé dans ce pays là aujourd'hui encore il n'y a pas de chapelle mortuaire truquée c'est la traduction je ne sais pas quel nom en anglais pas d'embaume pas de maquillage qui font croire au sommeil seuls les stigmates d'une maladie défigurante sont cachés sous des bandages et il faut un cas infectieux pour que l'on emporte le corps avant l'heure de l'enseublissement pourquoi décrire ces coutumes démodées je pense qu'elles révèlent notre acceptation de l'issue fatale et qu'elles aident le mourant aussi bien que sa famille à admettre la séparation d'avec des êtres chers elle continue un peu là dessus et elle écrit un peu plus loin page 15 cette conception contraste grandement avec les habitudes d'une société où la mort est considérée comme un sujet tabou et les discussions à ce propos comme malsaines comme quelque chose dont les enfants doivent être écartés parce que avec les adultes c'en serait trop pour eux voilà donc elle fait référence à une situation préalable et déjà à l'évolution de la conception de la mort après enfin dans une mort beaucoup plus médicalisée dont elle parle par la suite elle a donc osé aborder ce sujet alors qu'elle était dans une médecine qui est celle du mandarinat et qui a continué bien longtemps après des chefs de service laissant à l'époque aussi peu de place et à la collégialité des décisions concernant leurs malades les malades et à l'interdisciplinarité de leur prise en soin deux points qui vont devenir et advenir aujourd'hui beaucoup plus courants à travers le travail lancé par les séminaires dont a parlé Thomas Guillemin à l'instant au point qu'à la fin quand même dit-elle dans son livre certains services hospitaliers feront appel à Elisabeth Kubler-Ross pour des conseils voire des interventions on est là dans l'un des rôles pionniers de son travail qui est déjà dans l'interdisciplinarité de la prise en charge au lit du malade en fin de vie une interdisciplinarité qu'elle a beaucoup poussé justement et aussi avec la prise en compte encore un peu embryonnaire il faut bien le dire de la dimension psychologique de l'accompagnement de toute maladie marqué par le syndrome post-guerre je l'ai dit le début des 30 glorieuses et l'optimisme du progrès dont ce bien réel de la médecine scientifique contemporaine de l'auteur aux US en tout cas puisqu'elle dit que c'est pas encore le cas en LVC ce texte est aussi marqué par la sociologie de l'époque je ne prends qu'un seul exemple au chapitre 9 de son livre où elle parle de la famille du malade et bien cette vision de la famille est bien loin des situations ou modèles actuels de la famille tant au sujet de la relation homme-femme au sein du couple que bien sûr sur les situations de famille recomposée qui ne sont évidemment même pas évoquées et que l'on connaît parfois nous au lit du malade en fin de vie aujourd'hui je voulais juste un court extrait encore dans la page 163 de ce chapitre 9 nous ne pouvons pas aider efficacement le malade grave si nous ne tenons pas compte de sa famille elle joue un rôle important au cours de la maladie et ses réactions auront un effet certain sur la manière dont le patient assumera sa propre maladie une maladie grave et l'hospitalisation de la Marie par exemple assure le ménage des incidences auxquelles la femme devra s'accoutumer elle peut se sentir menacée par la perte du sentiment de sécurité par la fin de sa dépendance envers son mari elle aura assumé certaines tâches qu'il accomplissait antérieurement elle devra régler son propre emploi du temps en fonction de nouvelles exigences inhabituelles et multiples elle peut se trouver tout à coup impliquée dans des questions professionnelles et de leur col-rolaire financier dont elle se tenait à l'écart auparavant s'il y a des visites à faire à l'hôpital il faut prendre des dispositions pour les transports pour caser les enfants pendant ces absences cela peut amener des modifications subtiles ou dramatiques dans la vie du foyer et l'atmosphère familiale auxquelles les enfants réagiront pour leur part ce qui ne fait qu'accroître les charges et la responsabilité de la mère elle constatera soudain qu'elle est devenue au moins à titre temporaire un parent solitaire donc vous voyez l'image du couple de l'époque qui est derrière avec une dépendance très forte de la femme à son mari dans l'exemple qu'elle prend mais elle note justement même s'il n'y a aucun féminisme dans sa démarche elle note effectivement les changements que la maladie va devoir induire dans la vie familiale ce qui reste toujours vrai même si l'image du couple a pu évoluer la dépendance être plus partagée peut-être aujourd'hui enraciné dans la vie des personnes accompagnées et au coeur de la médecine du moment en pleine croissance efficace ce texte ne peut qu'être donc marqué par son époque la question qui se pose est de savoir si les temps ont tant changé que cela face à la peur de la mort au tabou de son approche à la vision d'une médecine qui devrait finir par empêcher cette mort etc mais nous le voyons bien la question de la fin de vie est toujours présente aujourd'hui même si une plus grande interdisciplinarité au lit du malade s'est faite jour surtout en se rend palliatif d'ailleurs nous y reviendrons peut-être tout à l'heure et ce sans doute à la suite de ce texte et de l'impact qu'il a pu avoir de ce livre qui relate des expériences vraiment pionnières en ce sens il y a plusieurs années de cela alors que je me posais des questions sur la mort et sur les derniers instants de la vie pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Elisabeth Poubiapos j'ai lu alors peut-être comme plusieurs d'entre vous la plupart d'entre vous l'un ou l'autre ouvrage d'Elisabeth Poubiapos alors effectivement je viens de Suisse il était question d'Elisabeth Poubiapos et puis ça faisait partie des lectures qu'on pouvait faire à l'approche les derniers instants bien dit à l'approche qu'on se posait des questions sur la fin de vie et sur la mort le récit qu'elle fait de ses expériences avec les personnes en fin de vie m'avait alors beaucoup impressionné et de ses lectures j'ai avant tout obtenu comme l'histoire de la réception d'ailleurs les cinq phases par lesquelles passe ou peut passer une personne en fin de vie alors ces cinq phases généralement on les connait je les répète pour mémoire il s'agit du déni qui est un stade du choc qui peut aussi comprendre l'incrédulité c'est à dire qu'on ne croit pas à la situation ou à l'annonce de la maladie de la fin de vie qui s'approche la colère la négociation ou le marchandage on essaye de négocier un peu encore un peu de temps pour pouvoir continuer sa vie alors évidemment Elisabeth Kugleros a écrit aussi son ouvrage dans une société où le christianisme était encore majoritaire donc il y a aussi des choses qu'elle écrit notamment par rapport à la négociation ou le marchandage dans cette phase là elle parle aussi de la négociation avec Dieu c'est à dire si tu me prêtes davantage de vie alors je veux bien faire ça et ça pour toi aujourd'hui peut-être qu'on devrait repenser cette phase là de façon un peu différente puisque notre contexte n'est plus le contexte de 1969 aux Etats-Unis voilà il y aurait certainement des choses à revoir et à retravailler et une quatrième phase qui est celle de la dépression qu'on peut aussi dire de l'expression de la tristesse et une dernière l'acceptation qui dans le travail de deuil on appelle aussi la phase de résolution du deuil et voilà comment Elisabeth Kubler-Ross les résume dans les derniers instants de la vie donc je vais effectivement vous lire un passage alors moi je les ai retranscrits puisque je trouvais ça plus pratique qui se situe à la page 121 donc déjà assez assez en avant dans l'ouvrage voilà ce qu'elle en dit si un malade dispose d'un temps suffisant c'est à dire s'il ne meurt pas d'une mort soudaine et inattendue et s'il a été aidé à traverser les étapes précédemment décrites il entrera dans une période pendant laquelle il n'est ni déprimé ni irrité de son destin il aura pu exprimer les sentiments qui précèdent son envie de ceux qui vivent et sont en bonne santé sa colère contre ceux qui n'ont pas à affronter si tôt la mort il aura pu s'affliger sur la perte prochaine de tant de proches et de tant de lieux qui ont compté pour lui et il pourra regarder sa fin imminente d'un oeil relativement apaisé en préparant l'intervention d'aujourd'hui je me suis replongée dans la lecture de plusieurs des ouvrages d'Elisabeth Kubler-Ross et ces lectures en réalité m'ont surprise je me suis aperçue que soit à l'époque j'avais lu Elisabeth Kubler-Ross trop rapidement ou alors peut-être aussi de manière plus abstraite parce que non confrontée à une certaine pratique et j'ai été étonnée de découvrir des propos d'Elisabeth Kubler-Ross beaucoup moins catégoriques que ceux qui m'étaient restés en mémoire j'en avais gardé une image presque caricaturale renforcée peut-être d'ailleurs par ce qu'on a fait d'elle par la suite elle était d'ailleurs qualifiée on l'a souvent appelée comme ça peut-être vous avez entendu cette expression de dame des derniers instants de la vie elle-même se disait aussi comme ça on a fait de moi la dame des derniers instants de la vie et j'ai découvert en la lisant une femme pionnière à bien des égards ainsi que Pascal a eu l'occasion de nous le partager indépendante ça c'est un trait de caractère qui m'a beaucoup parlé non conformiste aussi attentive à la personne dans sa globalité donc dans une démarche holistique et on a bien entendu comment Pascal nous a présenté la médecine tout à l'heure et cette démarche holistique était d'ailleurs plutôt nouvelle ou novatrice à l'époque elle encourageait voire favoriser la parole propre des personnes rencontrées qui étaient considérées comme on le dirait aujourd'hui comme des partenaires de soi elle encourageait l'expression de leurs sentiments de leurs émotions elle raconte beaucoup dans son ouvrage comment elle prenait le temps d'aller voir chaque personne et qu'elle laissait le temps à la personne de dérouler sa parole elle posait des questions pour lui permettre d'affiner aussi ce qu'il essayait de dire moi je l'ai trouvée très touchante et là pour le coup d'une actualité assez étonnante et dans tous ces domaines là elle sera suivie dans l'accompagnement qui sera proposé par la suite dans les soins palliatifs par exemple alors pour mémoire le livre des derniers instants de la vie a été rappelé par Thomas tout à l'heure je vais rajouter deux trois éléments alors je me suis appuyée pour développer une partie des propos que je vous transmets ce soir ou que je vous propose ce soir de son autobiographie qui s'appelle mémoire de vie mémoire d'éternité que vous avez peut-être lu moi j'y ai appris plein de choses qui date de qui date de 97 dans la version anglaise et 98 dans la version française donc c'est vraiment d'ailleurs quand elle l'a écrit je vais essayer de ne pas trop progresser d'ailleurs quand elle l'a écrit elle pensait que c'était son dernier livre donc elle l'écrit en disant voilà ce sera mon dernier livre elle se sait déjà malade elle a déjà fait un AVC et puis elle retranscrit elle écrit son histoire elle écrit ses mémoires d'où c'est ce qu'elle comme elle le nomme mémoire de vie mémoire d'éternité il s'avère qu'en fait elle va vivre plus longtemps que ce qu'elle pensait puisqu'elle va encore vivre 9 ans et elle écrit après encore deux autres ouvrages en collaboration avec David Kessler qui est l'un de ses amis qui est psychiatre aussi de mémoire là il faudra vérifier et elle écrit deux autres ouvrages dont un qui s'appelle Leçon de vie donc elle revient sur tout ce que la vie peut nous apprendre ou la confrontation à la mort peut nous apprendre en termes de leçons de leçons de vie quelles sont les leçons que la vie essaye de nous enseigner au travers de nos différentes expériences et puis son tout dernier ouvrage qui s'appelle Sur le chagrin et le deuil et à la fin de cet ouvrage là ça c'est vraiment son tout dernier elle est décédée après à la fin de cet ouvrage elle revient dans un tout petit un petit chapitre sur ses propres chagrins et ses propres deuils dans sa vie ce qui est assez intéressant et d'ailleurs David Kessler a fait de même de son côté et l'ouvrage se conclut après sur quelques pages sur le deux tout ça pour vous dire que donc dans l'ouvrage mémoire de vie mémoire d'éternité elle raconte comment elle en est venue à mettre en place les séminaires et qui sont à l'origine aussi des derniers instants de la vie dont il y a des questions ce soir elle raconte que c'est en suivant le séminaire de l'éminent professeur Sidney Margolin qui est alors directeur du laboratoire de psychophysiologie du service de psychiatrie de Denver qu'Elisabeth Kubler-Ross fait sensation d'ailleurs avant même la publication de l'ouvrage de son ouvrage donc qu'il a rendu célèbre les derniers instants de la vie le professeur Margolin devait partir en Europe pour 15 jours et il demande à Elisabeth Kubler-Ross de le remplacer durant son absence et d'assurer les séances de son séminaire qui était d'ailleurs destiné principalement à des étudiants de médecine à Loi Elisabeth Kubler-Ross raconte comment ça la plonge dans un stress et dans une anxiété terrible ne sachant pas du tout ce qu'elle va bien pouvoir faire ce qu'elle va pouvoir dire sur quel sujet elle va pouvoir parler et puis elle choisit d'évoquer un thème qui concerne tout un chacun et elle choisit de leur parler de la mort alors le séminaire de Sidney Margolin il avait une habitude c'est qu'une première heure il développait un thème de façon conceptuelle donc théorique et puis ensuite il avait encore une deuxième heure de questions d'échanges avec les étudiants et elle ce qu'elle fait elle se dit pour cette première heure elle développe de façon abstraite théorique toute une réflexion sur la mort et sur la conception de la mort d'ailleurs dans différentes cultures et aussi elle prend l'exemple des Indiens d'Amérique je ne sais plus lesquels je ne l'ai pas noté voilà et puis pour la deuxième heure elle choisit d'inviter quelqu'un pour venir parler de la mort à ses futurs médecins alors voici comment elle présente son intention dans cette autobiographie elle dit ma thèse était cette idée simple selon laquelle les médecins se sentiraient plus à l'aise avec la mort s'ils la comprenaient mieux s'ils s'efforçaient simplement d'exprimer ce qu'elle signifiait pour eux et donc elle commence à parce qu'elle travaille comme médecin aussi dans l'hôpital de Denver et donc dans ses visites aux personnes hospitalisées elle a identifié l'une ou l'autre personne et elle a été avec lesquelles elle parle de façon plus régulière et il y a une jeune fille de 16 ans qui est atteinte de l'eucémie et cette jeune fille produit une très forte impression sur elle et elle décide de lui proposer de venir parler au futur médecin parce qu'elle lui pose la question en lui disant est-ce que vous seriez d'accord de venir parler de venir expliquer à ses futurs médecins alors je la cite ce que c'est que d'avoir 16 ans et d'être mourante et elle dit avoir été très impressionnée par cette jeune fille parce qu'elle s'exprimait avec clarté avec avec fluidité et qu'elle était très lucide sur sa situation et qu'elle pouvait en parler simplement cette jeune fille accepte et le récit de cette jeune fille évidemment fait forte impression et c'est donc le premier d'une longue série de séminaires qui ont été donc rappelés par Thomas ensuite qui ont été mis en place et ces séminaires se trouvent à l'origine de l'ouvrage des derniers instants de la vie qui relate beaucoup de récits de personnes en fin de vie et qui viennent étayer du coup l'hypothèse d'Elisabeth Kubler-Ross avec le développement de son modèle des cinq phases qu'elle décrit au travers de l'ouvrage son ouvrage connaît un succès immédiat auquel elle-même d'ailleurs ne s'attend pas il la propulse sur le devant de la scène en même temps qu'il la plonge au coeur d'une controverse médicale et théologique qu'elle ne soupçonnait pas non plus et suite à l'apparition de son ouvrage elle reçoit de nombreuses réactions et de très nombreuses lettres aussi qui proviennent aussi bien de professionnels que ce soit des professionnels de médecine ou d'autres disciplines d'institutions aussi qui s'intéressent aux besoins des personnes en fin de vie mais elle reçoit aussi beaucoup de lettres de non professionnels de patients de proches de familles qui racontent leur histoire qui viennent témoigner de ce qu'ils vivent soit confrontés à leur propre fin de vie soit comme accompagnants d'une personne qui se trouve dans cette situation elle donne aussi de nombreuses conférences de nombreux séminaires et devant l'ampleur des réactions et des questions qui lui sont adressées elle relate le nombre de lettres qui est tout à fait impressionnant elle décide de publier un nouvel ouvrage dont il a été aussi question tout à l'autre qui s'appelle questions et réponses sur les derniers instants de la vie et elle reprend les questions les plus communes ou celles qui se répètent le plus par rapport à l'apparition de son ouvrage par rapport à son travail et par rapport aux cinq phases qu'elle décrit dans cet ouvrage elle précise aussi sa pensée en fonction des réactions qu'elle a reçues et elle plaide pour la considération des malades et des patients alors aujourd'hui on dirait comme des partenaires de soins elle ne le présente pas comme ça mais dans l'idée c'est vraiment ça c'est de considérer la personne comme un partenaire du soin donc il faut lui dire la vérité il faut dialoguer avec lui ou avec elle il faut l'inclure aussi dans le projet thérapeutique j'avais envie de vous lire juste un tout petit extrait parce qu'elle dit que tout en les considérant comme des partenaires de soins comme on le dirait aujourd'hui et en les tenant informés de leur état s'ils passent sur le souhaite il s'agit tout de même de préserver et de maintenir l'espoir et je trouvais que cette remarque a été intéressante et montre bien aussi de quelle manière Elisabeth Kupéros répond dans cet ouvrage donc elle répond à la question est-ce que tous les patients doivent être informés de leur mort imminente et voici la réponse qu'elle en donne aucun patient ne doit être informé de sa mort imminente je n'encourage personne à obliger un malade à envisager sa mort s'il n'y est pas prêt il faut dire aux patients qu'ils sont gravement malades quand ils sont prêts à évoquer l'issue fatale et les derniers moments il nous faut leur répondre les écouter comprendre leurs questions mais nous n'allons pas dire à un malade qu'il est en train de mourir et le priver du rayon d'espoir dont il peut avoir besoin pour vivre jusqu'à la dernière heure je trouvais ce passage assez touchant et j'avais envie de vous le partager donc dans ce nouvel ouvrage des questions réponses sur les derniers instants de la vie Elisabeth Kupéros répond à des questions concernant des situations particulières qui pourraient remettre en question les cinq phases par lesquelles passe une personne en fin de vie ces situations qu'elle évoque sont aussi diverses que celles du suicide de l'euthanasie ou de la mort assistée du décès subi ou attendu d'un enfant de l'approche de la mort chez des personnes de grand âge des difficultés rencontrées par des familles qui accompagnent un mourant ou par des personnels qui s'occupent de personnes en fin de vie Elisabeth Kupéros se prononce résolument à l'encontre du suicide assisté ou de l'euthanasie elle promeut au contraire l'accompagnement de fin de vie dans le cadre de soins palliatifs adaptés qui permettent aux personnes de poursuivre leur chemin et de se préparer tranquillement à leur fin prochaine dans cet ouvrage elle précise aussi que les cinq phases par lesquelles passe une personne qui se trouve confrontée à sa fin de vie ne sont pas nécessairement linéaires elles ne sont pas non plus successives ni chronologiques elles peuvent s'exprimer ou non se présenter dans un ordre différent que celui qu'elle a elle-même exposé se répéter plusieurs phases pouvant se manifester au cours d'une même journée qui est ce qui est d'ailleurs une caractéristique de l'ambivalence qui se présente en fin de vie dans ce nouvel ouvrage elle établit également un parallèle entre le travail qui s'opère chez des personnes en fin de vie le travail de préparation face à la mort en vue de la fin prochaine et le travail de délire les personnes passant par des phases comparables au cours de la fin de vie ou au cours de la confrontation à un deuil nous avons montré tout à l'heure que le travail d'Elisabeth Kübler-Ross était marqué par son époque mais aussi une époque en pleine évolution en plein changement en particulier sur le plan médical mais pas seulement aussi simultanément et Annick vient d'y faire allusion avec la création des soins palliatifs avec Cicely Sanders au sud-est de Londres et la création par elle de l'hospice comme ça que ça s'appelait Saint-Christophe moi je ne parle pas bien anglais je ne parle pas bien dire en français mais c'était à Londres et donc c'est un mouvement qui simultanément s'est développé et d'ailleurs j'ai cherché alors peut-être certaines personnes sont mieux informées que moi sur le sujet mais j'ai cherché longuement et interrogé certains spécialistes pour savoir s'il y avait eu des contacts entre Elisabeth Kübler-Ross et Cicely Sanders il semble que non enfin en tout cas je n'ai rien trouvé dans ce cadre là mais si vous allez vous promener sur internet et que vous voyez des explications de l'origine des soins palliatifs en particulier vous verrez que les deux sont notés comme étant à l'origine de la création des soins palliatifs donc il y a eu vraiment un mouvement un peu concomitant même en termes de date puisque la création de l'Hospice Saint-Christopher à Londres c'est 1967 donc vous voyez on est dans les mêmes eaux et de cette évolution et là encore les différentes phases de l'approche de la mort mises en évidence par Elisabeth Kübler-Ross le déni ou le refus parce qu'en fait vous allez trouver des noms différents pour caractériser les différentes phases donc déni ou le refus l'irritation ou la colère le marchandage ou la négociation la dépression ou le désespoir total et l'acceptation ou la trêve voilà encore d'autres termes qui vont être développés après et ce pas uniquement à l'approche de la mort ou à l'annonce d'une mort prochaine parce que c'est pas tout à fait la même chose toutes ces phases décrites par Elisabeth Kübler-Ross face à l'advenue d'une maladie qui conduit à la mort va devenir un peu un lieu générique de description de tout processus de deuil en fait suite à une perte essentielle de vécu ou même de tout traumatisme perte de la santé donc mais aussi perte du travail perte d'un être cher perte d'autonomie voire perte de la liberté quand je dis perte d'autonomie ça peut être même l'entrée en EHPAD où on a les mêmes phases de deuil de chez soi qu'on peut retrouver et ce n'est sans doute pas le moindre des compliments que l'on puisse adresser au travail d'Elisabeth Kübler-Ross qui en garde toute l'actualité aujourd'hui à savoir que son descriptif qui paraît être interculturel est applicable à toute l'humanité en tout cas c'est ce qu'elle soutient dans son livre et les successeurs ont discuté un peu cela pour savoir en tout cas les phases ne s'expriment pas de la même façon dans les différentes cultures mais il semblerait que ces phases existent dans toutes les cultures et que l'on appelle donc aujourd'hui le travail de deuil de tout travail de deuil qui passerait par ces différentes phases j'ai donc lu un livre que vous trouvez ici même si vous en avez plus de voir et que je vous conseille qui est écrit aussi par un psychiatre le docteur Christophe Foré sur vivre le deuil au jour le jour alors lui aussi il en est à sa dixième édition voilà et il montre aussi comment le travail de deuil suite à la perte d'un être cher fonctionne selon des phases comme je les ai nommées tout à l'heure et alors parfois il y a quatre phases présentées parfois il y en a cinq ça dépend comment elles sont reliées entre elles parce que parfois la première le déni et la révolte sont associées dans une première phase mais c'est exactement la même évolution et donc qui reprennent la même typologie choc et sidération la phase de fuite et de recherche la phase de déstructuration et la phase de restructuration qui est donc la quatrième où nous pourrions faire sans trop de difficultés les parallèles avec celles qui ont que nous venons de citer ce qui est frappant dans ce texte donc du docteur Foré et ce qui fut un débat avec ceux et celles qui ont discuté le schéma établi par Elisabeth Kubler-Ross c'est que l'acteur qui en est je l'ai dit à sa dixième édition considère lui que toutes et tous passent par ces différentes phases qu'ils le veuillent ou non ce que ne disait pas Elisabeth Kubler-Ross qui a été beaucoup plus large en disant certains connaissent certains meurent en restant dans la colère par exemple et on en connait pour en avoir accompagné enfin etc donc lui dit que en tout cas dans le travail de deuil pour que ce travail se fasse il convient de passer par l'ensemble des phases qui parfois pas de façon linéaire dit-il c'est à dire qu'il y a des allers-retours entre les phases c'est un peu plutôt comme une une double liste d'ADN une spirale je cherche le mot merci comme une spirale et avec des allers-retours plus ou moins inquiétants d'ailleurs qui déstabilisent la personne elle-même qui croyait être sortie d'une situation et qui retourne dedans dans un moment et qui déstabilisent beaucoup plus encore les proches et même dans les subdivisions de ces phases certaines font l'objet d'un phasage du même type je prends l'exemple de la troisième étape du deuil la déstructuration le grand moment de la tristesse etc Christophe Foré en décrit les phases ainsi il y a d'abord la peur qui est peur du vide regarder en face puis la colère puis le sentiment d'injustice pourquoi moi puis la culpabilité qu'est-ce qui est de ma faute le vécu dépressif et viendra alors la quatrième phase générale de la restructuration donc vous voyez c'est pas seulement valable pour une vision d'ensemble du processus mais même dans à l'intérieur même de ces processus il y a une décomposition dans des phases de ce type je vous réconseille vivement ce livre qui est vraiment très bien écrit et alors qui retrouve aussi Elisabeth Kubler-Ross dans ce qu'a dit à l'instant Annick à savoir que lui dit toujours mais on en sort toujours du deuil il faut pas désespérer même au moment où c'est plus terrible on a l'impression qu'on fait marche arrière etc on en sort enfin je conseille vraiment ce livre pour accompagner aussi les gens qui sont dans le deuil parce que là par contre il met en en exergue la façon dont parfois on est si maladroit avec les gens qui sont dans le deuil et comment on peut les aider plus dans ce cheminement du travail de deuil ainsi on le voit par ces phases descriptives d'un processus psychologique interne essentiel et non contrôlable parce que l'un comme l'autre disent que les personnes elles-mêmes ne peuvent pas contrôler ces phases c'est des phases qui s'imposent à elles par leur esprit en quelque sorte par leur psychologie Mme Psyché Elisabeth Kubler-Ross a ouvert une grille de lecture éclairante qui permet de décrire de mieux comprendre et donc éventuellement de mieux accompagner je viens de le dire pour les familles et pour les proches les processus divers de deuil et de peine liés à ces deuils et là se découvre au sens de ce fait se manifeste se fait voir toute l'actualité et la pertinence du travail d'Elisabeth Kubler-Ross encore aujourd'hui puisqu'il était question d'aller-retour je vous propose un retour en arrière avec le début du livre des derniers instants de la vie d'Elisabeth Kubler-Ross et vous verrez que peut-être que ça vous parlera et que vous serez frappés de l'actualité de certains de ses propos Elisabeth Kubler-Ross début de son livre les derniers instants de la vie en évoquant la crainte qu'elle dit toujours plus grande que nous éprouvons devant la mort la peur de la mort est pour elle universelle ce positionnement mériterait peut-être d'être questionné en tout cas sa réflexion sur la peur de la mort me semble-t-il demeure d'une actualité étonnante certaines de ses réflexions et de ses interrogations qui date je vous le rappelle de 1969 pourraient bien être encore les nôtres aujourd'hui je vais vous partager quelques questions qu'elle pose au début de son ouvrage donc je la cite sommes-nous en train de nous humaniser ou de devenir moins humains nous nous demanderons ce qui arrive à l'homme pris dans son contexte général à l'être humain dans une société qui cherche à ignorer et à éviter la mort ou encore si nous ne pouvons faire face à la mort avec sérénité comment pouvons-nous assister nos malades ce qui l'amène à soutenir et là je la cite aussi que peut-être qu'au lieu de sociétés gelées nous devrions susciter des sociétés traitant les questions de la mort et de sa préparation pour encourager au dialogue sur ce sujet et aider les gens à vivre en étant moins effrayés jusqu'à leur mort en tant que psychiatre Elisabeth Kubler-Ross relève que d'un point de vue psychologique notre inconscient ignore la mort notre inconscient se croit immortel et tout puissant et il nous laisse à croire que la mort ne nous concerne pas personnellement concerne les autres mais pas nous moi la première Elisabeth Kubler-Ross relève le sentiment de culpabilité inconsciente qui peut s'éveiller à la mort d'un être cher culpabilité inconsciente qui serait à l'origine selon elle des rites et des rituels observés autour de la mort qui seraient effectués alors dans le but d'atténuer la colère des dieux donc on voit bien que là on est dans une autre présentation du monde que peut-être la manière dont on dirait les choses aujourd'hui je pense que ce point mériterait sans doute d'être interrogé en tout cas dans le cadre d'une approche multiculturelle et interreligieuse ce qu'elle-même ne fait pas d'ailleurs à nos points doutés les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross sur la mort et l'accompagnement des mourants a influencé la considération et la prise en charge des personnes en fin de vie d'un point de vue médical mais également d'un point de vue pastoral et théologique en amenant des médecins à se mettre à l'écoute de leurs patients Elisabeth Kubler-Ross a contribué à changer le regard porté sur les patients en fin de vie et améliorer leur prise en charge adaptée en travaillant avec des théologiens et des aumôniers et elle décrit très bien dans cet ouvrage que sans les aumôniers en fait elle n'aurait pas fait le travail qu'elle a fait ou qu'elle a pu faire et n'aurait pas sorti les derniers instants de la vie donc il y a vraiment une vraie place accordée aux aumôniers dans le travail d'Elisabeth Kubler-Ross et elle est restée elle-même d'ailleurs très longtemps en lien avec un aumônier jusqu'au décès de l'aumônier en question donc en travaillant avec les théologiens et des aumôniers elle a pu favoriser un accompagnement centré sur l'écoute aussi de la personne hospitalisée et de sa famille qui sont chacune invitées à exprimer leurs émotions et leurs sentiments face à la maladie à l'approche de la mort et au deuil qui s'ensuit les méthodes d'accompagnement ainsi que leur base conceptuelle se sont évidemment largement étoffées depuis et elles se sont développées à l'aide de divers théoriciens et cliniciens et d'ailleurs pour la petite histoire elle-même était influencée par Jung une des figures qu'il a beaucoup marquées dans sa vie ce qui n'est pas complètement étonnant puisqu'elle venait de Zurich qu'il y avait la clinique du Burk-Ross où Jung travaillait aussi ça s'explique aussi je pense par un terreau ou un contexte en tout cas les travaux d'Elisabeth Kubele-Ross ont principalement été retenus c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour ses descriptions des cinq phases par lesquelles une personne en fin de vie ou une personne confrontée à un deuil passe généralement son modèle me semble-t-il a toutefois été lu de manière littérale et caricaturale mais il a été également transposé à d'autres domaines qui parfois n'ont d'ailleurs plus grand chose à voir avec la fin de vie comme le rappelait Pascal il est référé aussi à toute situation appliquante forme de deuil des crises des changements des pertes mais également moi je l'ai retrouvé aussi par exemple dans des programmes de formation pour des entreprises pour amener les employés à pouvoir accepter davantage le changement etc. dans une perspective manageriale ou de management je pense qu'on est assez éloigné de l'intention d'Elisabeth Kubele-Ross en tout cas telle qu'elle l'écrit dans les derniers instants de la vie dans le domaine hospitalier son modèle a parfois aussi pu amener divers professionnels qu'ils soient médicaux soignants ou autres alors en unité de soins palliatifs mais pas seulement à développer et à soutenir l'idée qu'il existe une bonne mort ou une belle mort à savoir une mort accueillie et acceptée comme dernière étape de la vie une mort apaisée en somme dans laquelle les personnes seraient en paix avec leur histoire leurs proches et leur entourage attendant sereinement leur fin à venir une fin qui serait acceptée aussi bien par la personne qui va décéder que par les proches et les personnes qui l'entourent et qui l'accompagnent alors évidemment je pense que tout un chacun et chacun d'entre nous ou chacune d'entre nous souhaite pouvoir éprouver sa fin de cette manière ou la fin de ses proches de cette manière mais quid des personnes qui n'auraient pas pu vivre les phases nécessaires pour trouver une forme d'apaisement est-ce que cela signifierait que ces personnes risqueraient de passer à côté de leur ultime expérience à savoir celle de mourir en paix pour avoir exercé comme aumônie hospitalier durant plusieurs années j'ai pu observer que certaines blessures et certains conflits peinent à se résoudre du vivant des personnes voire résistent à toute tentative d'apaisement comment accompagner ces personnes sans qu'elles nourrissent un sentiment de culpabilité ou d'échec pour être passées à côté de cette expérience fondamentale de pouvoir mourir en paix l'apaisement ne se trouve pas nécessairement au bout du chemin ni pour les personnes hospitalisées et en fin de vie ni pour les proches qu'ils soient présents ou absents certaines personnes meurent en n'étant pas dans un état de conscience qui leur permet de saisir ce qu'elles sont en train de vivre comme on sait ou qui se trouve dans l'incapacité de pouvoir le dire aussi d'autres ne parviennent pas à passer au-dessus de leur colère de leur tristesse ou continuent à nier la réalité de leur fin prochaine est-ce que nous dirons alors que ces personnes ont manqué leur dernière étape de la vie j'ai présent à l'esprit ce monsieur que j'ai rencontré dans une unité de pneumologie qui me soutenait de ne pas être gravement malade il n'attendait qu'une chose c'était de pouvoir sortir de l'hôpital pour continuer à fumer l'herbe qui lui permettrait de faire disparaître sa tumeur traitement plus efficace me dit-il ou me disait-il que les chimios qui lui avaient été proposés et qui l'avaient de toute façon refusés ce monsieur est décédé à l'hôpital sans avoir pu réaliser son projet mais sans y avoir renoncé non plus il n'avait accepté ni sa situation ni sa maladie en tout cas c'est ce que ses propos traduisaient et encore moins sa fin prochaine je pense aussi à cette dame qui ne décolérait pas d'avoir eu une histoire de vie terrible qui l'avait fait beaucoup souffrir sa colère persistante inquiétait les équipes soignantes tant et si bien d'ailleurs qu'elle fit rappel à l'omogné en espérant que celui-ci trouverait le moyen d'apaiser sa colère pour pouvoir expression littérale partir en paix et bien il n'en a pas été ainsi cette dame est décédée sans avoir pu apaiser sa colère sa colère était peut-être la dernière chose qui lui restait elle l'a emmenée avec elle comme son bien propre les équipes je crois en ont d'ailleurs davantage souffert que cette dame l'une des forces du modèle développé par Elisabeth Kluberkos me semble résider dans le fait qu'il permet de produire des récits le récit de la personne rencontrée d'abord en permettant aux personnes qui l'accompagnent de s'intéresser à ce que la personne hospitalisée enfin vit dans une écoute sans jugement pour autant cela suppose et nécessite qu'il n'y ait pas d'attente ni de projet de la part des personnes qu'il accompagne le récit des proches et de la famille ensuite en les encourageant également à verbaliser ce qu'ils vivent au chevet de la personne en fin de vie en interrogeant les liens qui l'unissent à elle dans le contexte d'une séparation probable à venir le récit des équipes médicales et soignantes enfin dans un projet de soins qu'il formule avec et pour la personne dont il s'occupe mais avec la difficulté d'être exposé aux sentiments et aux émotions contradictoires qui s'expriment parfois avec violence et avec véhémence ce qui fait la force d'une pensée constitue aussi le creuset de ses fragilités les travaux d'Elisabeth Kuller-Ross qui sont parsemés de nombreux récits de personnes en fin de vie et de nombreux témoignages d'ailleurs d'Elisabeth Kuller-Ross elle-même ont pu être reçus comme tels à savoir comme des récits qui servent à un mythe ou une légende à savoir ceux de passer par les cinq stades ou par les cinq phases le manque de recherche empirique tout comme l'absence de preuves ont été reprochés à Elisabeth Kuller-Ross dont le modèle a fait l'objet de nombreuses critiques et de diverses controverses alors il y a eu Kastenbaum comme Machievski Bonanno et d'autres qui ont chacun effectivement pointé ce manque de recherche empirique cette absence de preuves et aussi le fait que ce modèle soit complètement marqué culturellement dans un contexte et soit daté à une époque donnée et qu'il ne soit pas forcément transposable dans d'autres cultures et en d'autres en d'autres lieux en d'autres époques et surtout la réception des travaux d'Elisabeth Kuller-Ross ont aussi été impactés par des propos et des positionnements qu'Elisabeth Kuller-Ross a pu elle-même adopter au cours de sa vie des propos dans lesquels elle relate des expériences aux accents ésotériques parfois prononcés elle ne se cache pas du tout qu'elle au fur et à mesure de son cheminement qu'elle croit en la réincarnation qu'elle a rencontré des entités spirituelles qu'elle a dialogué d'ailleurs avec ces entités spirituelles post-mortem qu'elle a pu obtenir des révélations d'anges gardiens qu'elle a réussi à photographier des fées sur une fleur etc. et j'en passe elle le raconte elle-même si vous lisez son autobiographie vous les trouverez ce qui lui a surtout été reproché sont ses accointances avec un médium de San Diego qu'elle appelle Jay et Martha Bee qui s'est révélé par la suite être un charlatan et qui a beaucoup contribué à décrédibiliser ses travaux sur la fin de vie et sur la mort et notamment ses expériences de mort imminente ainsi que ses réflexions sur une vie après la mort enfin les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross loin d'être déprimants ou morbides peuvent se lire me semble-t-il comme une grande ode à la vie son travail auprès des personnes en fin de vie comme elle le dit elle-même lui a enseigné sa philosophie de vie et là je la cite dans les questions et réponses sur les derniers instants de la vie c'est le travail avec les mourants pendant des années qui a approfondi mes convictions religieuses et qui m'a enseigné aussi une philosophie de la vie Elisabeth Kubler-Ross n'a eu de cesse de son vivant de s'impliquer pour les vivants de les écouter de les accompagner et d'encourager chacune, chacun à s'engager dans sa vie afin de la vivre pleinement afin de pouvoir s'en aller sereinement comme en témoignent ces quelques lignes par lesquelles je conclurai ce propos et je les tire de mémoire de vie mémoire d'éternité c'est à la fin de l'ouvrage donc je vous la cite vis sans éprouver de regret vis-à-vis du passé et en ayant la certitude que tu n'as pas perdu ton temps vis de telle manière que tu n'es pas à regretter ce que tu as fait vis pleinement et honnêtement ta vie vis je vous remercie pour votre attention on a comme habituellement un temps pour les questions donc si vous avez des questions sur le sujet plus largement que sur le livre n'hésitez pas je n'ai pas vraiment de questions mais en tant que formatrice en école d'infirmière dans les années 90 on enseignait Elisabeth Pugler donc les différentes étapes du départ de la personne et tous les soins infirmiers de la région il y avait cet IFSI à l'époque avait cet exemple de travail ensuite il y a une deuxième chose qui était choquante c'est que dans les mêmes années ont été mis en place les unités de soins palliatifs mais le texte qui est sorti donnait les bons principes des soins palliatifs mais ne donnait pas les moyens aux hôpitaux de les appliquer c'était toujours par redéploiement du personnel existant donc pas de moyens financiers pas de moyens humains alors je ne sais pas si ça a beaucoup évolué depuis il y a eu il y a eu depuis quand même les 5 plans alors sans doute après la période que vous décrivez qui n'ont pas tout réglé comme vous le savez puisqu'on est en train avec une nouvelle loi d'en préparer un mais qui a eu néanmoins petit à petit des subsides pour permettre la mise en place des équipes de soins palliatifs par département même s'il reste 26 départements qui n'en vont pas aujourd'hui ça vous l'avez sans doute entendu sur les médias puisqu'on en parle beaucoup avec la loi qui va sortir donc il n'y a jamais eu totalement autant de de soignants et de services nécessaires même si les services de soins palliatifs sont quand ils existent mieux dotés en personnel que les services même de médecine voilà alors avec la complexité aujourd'hui qu'il y a non seulement des services de soins palliatifs mais il y a aussi ce qu'on appelle les lits identifiés de soins palliatifs dans différents services où là en l'occurrence il n'y a pas toujours beaucoup plus de personnes ça devrait leur permettre d'en avoir un peu plus mais c'est pas c'est pas toujours fait enfin c'est bien les problèmes de l'hôpital aujourd'hui il y a eu quelques équipes de soins palliatifs mobiles aussi de personnel formé mais je crois que dans le barin il y en avait 3 ou 4 maximum donc je parle des années 2000 depuis je... il y a maintenant des équipes mobiles de soins palliatifs qui en plus par le dernier plan ou l'avant dernier je ne sais pas plus qui peuvent aller aussi dans les EHPAD pour consulter dans les EHPAD et aider les personnes à rester à l'EHPAD tout en ayant la mise en place de soins palliatifs effectivement mais aussi ce qu'il faut dire sur sur cette question des soins palliatifs enfin non sur la question des phases enseignées c'est que et tous les deux on a été marqué par ça en relisant justement j'y ai fait allusion tout à l'heure le livre d'Elisabeth Kugler-Ross c'est que souvent on a eu une compréhension de son livre justement très très comment dire fossilisée de ces phases où il fallait qu'elle se suive etc et qu'elle soit assez linéaire alors qu'elle même quand on lit son livre ne dit pas ça du tout c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi je l'ai trouvé beaucoup plus beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libre aussi dans l'expression des différentes phases et dans ses descriptions que alors ça c'est à la fois c'est la force et la faiblesse d'un modèle c'est à dire qu'un modèle est la pensée parce que ça modélise quelque chose et à la fois c'est sa faiblesse parce qu'on a autant à catégoriser les choses et puis à partir du moment où on les a catégorisées on ne revient pas forcément en arrière où on se dit mais les choses sont plus ouvertes que ça et sont plus souples que ce qui m'y paraît mais là moi j'ai effectivement été surprise en la relisant c'est que elle-même est beaucoup plus beaucoup plus ouverte beaucoup plus souple et beaucoup moins catégorique que en tout cas que l'image qui m'en était restée c'est le problème des modèles et c'est aussi le problème de l'évolution de l'enseignement je dis ça sous votre contrôle madame de l'enseignement du côté soignant et aussi du côté médical où on a été de plus en plus vers des procédures donc il fallait des catégories bien claires et bien tranchées pour que les personnes s'y retrouvent et pour la traçabilité après de ce qu'on était en place aussi également le développement du travail en équipe aussi entre l'infirmier le psychologue le le psychiatre enfin tous les médecins enfin tous les soignants concernés autour de la personne pour que chacun et les mêmes repères quoi oui voilà que chacun présente ce qui relève et ce qui peut aider la personne merci tu as cité le beau livre de Christophe Fauré il en a sorti un autre qui était tout aussi passionnant vivre au quotidien auprès d'un proche très malade oui il a sorti aussi un livre sur le suicide tout à fait complémentaire de l'autre oui tout à fait net quel lien est-ce qu'on pourrait faire ou est-ce que vous feriez entre les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross et le projet de loi tel qu'il se profile un petit peu actuellement est-ce que vous je les ai là ah bon ? tel que je les ai là ah oui et que tu vas recevoir demain parce que je renvoie à tous les endroits d'accord parce que bien avant il y a un parti pris soin palliatif qui pour l'instant est un peu sous la table enfin qui est annoncé dans la loi mais la loi veut aussi si elle passe tel que le président l'a présenté il y aura quand même une très forte une très forte accentuation mise sur la possibilité de mettre fin de façon rapide à la vie par le suicide d'insister ou de l'euthanasie alors le rapport ici pour lequel il y a quand même un million 500 000 c'est très peu par rapport à ce qu'il faudrait mais enfin c'est déjà bien euros qui vont être mis sur les soins palliatifs pour essayer de doter tous les départements au moins d'une unité mobile mais peut-être aussi d'une unité enfin en tout cas de soins palliatifs pour tous les départements le projet lui-même est assez équilibré de ce point de vue là c'est à dire qu'il y a deux parties et la première est sur la mise en place des soins palliatifs l'évolution avec ce qui est en fait un nouveau plan on se dit que ça met du temps quand même à advenir mais quand même bien centré sur ça au départ la vraie question qui est délicate en tout cas si on écoute les membres de la SPAP la Société Française d'Accompagnement en Soins Palliatifs la société donc qui travaille beaucoup pour les soins palliatifs qui a fait de nombreux congrès etc qui est très reconnu c'est la question que les Belges ont tranchée d'une certaine façon et que pour l'instant les gens des soins palliatifs ne veulent pas travailler c'est dans ce sens là mais il y a des avis différents j'ai d'ailleurs ramené ici un article d'un philosophe belge qui est d'un autre avis que la position française au niveau des soins palliatifs qui est de dire il y aurait un continuum à créer entre la philosophie des soins palliatifs qui est de maintenir la vie jusqu'au dernier moment voilà et sans acharnement bien sûr puisque ça ça a été il y a été mis fin il y a déjà avec la première loi d'Eonetti même pas la deuxième la première et puis le fait d'entrer dans des possibilités d'aide à mourir puisque c'est le terme employé qui n'est pas très joli qui n'est pas très clair mais enfin qui est discuté par même des membres du CCNE enfin voilà entre euthanasie ou suicide assisté puisque la loi justement permet quelque part les deux choses donc ce qui est assez curieux le suicide assisté en premier pour les gens qui pourraient eux-mêmes choisir avoir la force de faire le geste encore eux-mêmes enfin etc et le suicide assisté pour ceux qui ne pourraient plus l'euthanasie pardon pour ceux qui ne pourraient plus donc voilà mais la première partie je ne sais pas ce que tu en as pensé en disant la première partie est vraiment sur les soins palliatifs quand même je lui posais la question de l'articulation entre l'un et l'autre moi je vais commencer par repartir sur le premier versant j'étais assez surprise de découvrir dans les questions et réponses sur les derniers instants de la vie qu'Elisabeth Kulveros se prononce à plusieurs endroits donc en 3, 4 de mémoire sur la question de l'euthanasie et sur son refus catégorique de l'euthanasie mais là aussi elle ne se prononce pas forcément sur le principe même elle dit que si la situation se présentait elle-même refuserait de le faire qu'en tout cas en aucun cas elle était médecin et qu'elle s'était engagée justement pour guérir les personnes en faveur de la vie présente comme ça et qu'en aucun cas elle n'accepterait de donner la mort donc elle se prononce de façon assez claire et j'étais assez surprise de voir qu'en 74 déjà elle se prononce comme ça alors évidemment ça m'a frappé parce qu'on a notre contexte actuel ici et les questions qui se posent aussi dans ce cadre là moi j'ai lu effectivement le texte de projet de loi qui m'a été transmis par Pascal j'en ai relevé trois choses la première c'est que j'ai été étonnée de voir qu'il y avait vraiment que le projet de loi essaie de favoriser le développement des soins d'accompagnement toute une partie développe les soins d'accompagnement j'ai été surprise de voir aussi que dans le projet de loi figure la possibilité de mise en place ou en tout cas l'encouragement à mettre en place des maisons d'accompagnement alors moi le modèle a raisonné puisque effectivement maintenant tout le monde a compris que j'en ai un peu anciennement maintenant de Suisse où il existe aussi des maisons telles que celles-ci des maisons médicalisées ou en tout cas avec une possibilité d'aide médicalisée mais qui sont quand même orientées sur le fait de pouvoir terminer tranquillement sa vie ce sont des maisons de soins d'accompagnement si on veut dire mais qui sont appelées des maisons d'accompagnement donc là il y a marqué structure intermédiaire entre le domicile et l'hôpital merci et ce qui me paraît être plutôt une avancée effectivement en faveur justement du développement à la fois des soins palliatifs à la fois des soins d'accompagnement j'ai aussi été frappée de voir que au fond j'ai eu le sentiment que ce projet de loi essayait de maintenir ensemble des contraires ou des contradictoires en essayant de pouvoir que chacun puisse un peu y trouver son compte en fonction du positionnement qui était le sur en même temps en même temps c'est ça en même temps donc si on est négatif à l'endroit du projet on dira il ménage la chèvre et choux et si on est plus positif on dira ça se veut équilibré est-ce que ça l'est c'est autre chose mais ça se veut en tout cas il faut quand même dire que dans les soins palliatifs on s'est rendu compte que des personnes qui demandaient à mourir à partir du moment où ils avaient les antalgiques qui leur permet de vivre correctement ne demandez plus la mort ne demandez plus l'euthanasie tout à fait et d'ailleurs dans la loi c'est clair aussi que la question c'est de ça c'est des situations où les gens continuent à la demander parce que justement il y a des situations non résolues il y en a quelques-unes c'est moins les soins palliatifs disent que si les soins palliatifs sont impliqués il reste moins de 5% de personnes qui maintiennent leur demande dans les situations donc ça c'est il y a encore la possibilité de réflexion une obligation de réflexion qui a été beaucoup réduite mais qui existe encore qui est dans la loi de 48 au moins on peut ne pas répondre au bout de 48 heures réitérer sa demande mais voilà mais il faut aussi avant que toutes les clauses et les médecins sont chargés de vérifier que cette clause soit remplie d'exceptions c'est l'une des grandes difficultés de la loi parce que la loi avec les clauses qui sont là est assez restrictive pour finir c'est fortement restrictive mais si on regarde ce qui s'est passé en Belgique ou au Canada etc. c'est que ces situations restrictives de départ finissent par évoluer beaucoup et d'élargir le spectre quand on voit qu'au Canada même les malades atteints de maladies psychiatriques peuvent avoir accès à cette demande donc voilà et tout le problème enfin je dirais si on en restait à ce qui est dans la loi elle-même mais qu'elle soit qu'elle ne s'élargisse pas dans le temps on pourrait l'entendre même si on n'est pas forcément d'accord mais on pourrait l'entendre en se disant c'est des cas tellement exceptionnels etc. que voilà mais si il y a un élargissement comme ça s'est produit en plusieurs endroits en particulier en Belgique mais aussi aux Pays-Bas etc. et au Canada donc là c'est plus complexe la troisième chose que je voulais dire c'est le ce qui m'interroge c'est effectivement la mise en place concrète ou la possibilité concrète ou la faisabilité concrète du projet qui est le projet je le trouve bien rédigé en lui-même enfin je trouve qu'il tient effectivement les choses avec beaucoup de nuances avec des possibilités pour les uns et pour les autres sans que ce soit non plus ouvert par la porte grande ouverte enfin moi je l'ai trouvé plutôt assez mesuré à vrai dire comme ça c'est juste une impression personnelle ma grande question se situe pas tellement à cet endroit là ma grande question pour avoir effectivement et vous y êtes toujours avoir été engagé dans un établissement hospitalier plusieurs années sont plus des questions de conditions concrètes d'exercice puisqu'il y a beaucoup de personnel qui sont partis que des personnels travaillent à flux tendu de plus en plus tendu qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont effectivement présentes ou qu'il y a eu beaucoup de départs de l'hôpital aussi la question pour moi est plutôt celle-ci c'est le projet de loi très bien mais comment le mettre en pratique de façon concrète avec les conditions réelles d'exercice dans les établissements tout en souhaitant pouvoir mettre davantage de moyens à disposition en termes d'accompagnement ce qui signifie davantage de personnel davantage de temps et d'argent ce point-là m'interroge beaucoup plus que l'écriture du projet et puis il y a la question est-ce que nous trouverons le personnel pour appliquer la loi aussi parce que non seulement du côté des soins palliatifs il y a un désaccord mais on a déjà l'exemple il y a évidemment une clause de conscience pour tous les soignants et pour les médecins aussi bien sûr soignants et médecins qui est maintenu comme pour la possibilité de l'avortement et on s'aperçoit qu'il y a des pays qui ont mis cette clause de conscience par exemple l'Espagne actuellement qui a voté une loi assez libérale mais qui ne trouve pas de soignants pour mettre en place cette euthanasie et on s'aperçoit aussi que pour l'avortement la loi est mise en elle existe mais elle ne peut pas vraiment s'appliquer constamment et qu'il continue d'y avoir des avortements clandestins parce qu'il n'y a pas assez de médecins qui sont prêts à pratiquer des avortements donc peut-être la loi elle-même ne pourra pas s'appliquer aussi pour des questions comme ça pas uniquement des questions financières c'est ce que me disait en tout cas un ami médecin qui est responsable de l'espace éthique du Nord-Bas-de-Calais hier avec quelqu'un qui en discutait de l'avortement de l'avortement de l'avortement